Cette expérience de la mission Proxima réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale sont développées par le CNES. Parmi elles, Matisse, une expérience pour tester des surfaces intelligentes faites de matériaux qui limitent la prolifération des microbes. Ces surfaces sont des surfaces super hydrophobes qui empêchent les gouttes d'eau d'attacher à la surface. Quand une goutte d'eau tombe sur la surface, elle roule et elle est dirigée vers un autre endroit. Les bactéries, pour pouvoir s'attacher à une surface, ont besoin de nutriments et ont besoin d'eau. Ainsi, avec cette surface super hydrophobe, les bactéries ne peuvent pas s'attacher, ne peuvent pas créer ce qu'on appelle des biofilms, qui sont des agrégats de bactéries très résistants et très difficiles à nettoyer. Quatre prototypes identiques, contenant chacun cinq surfaces en test et une surface témoin, vont être installés dans l'ISS, en plusieurs endroits du module européen Columbus. Des lieux de passage ou des sorties de bouches d'aération, par exemple. Une fois qu'il les a installés, l'astronaute n'a plus à s'en occuper. Il les décrochera, six mois plus tard, pour les ramener sur Terre, où ils seront analysés. Grâce à des analyses optiques, on va essayer de comprendre si certains process de surface sont plus efficaces en microgravité, et si oui, comment les bactéries se sont attachées à la surface en microgravité. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passe sur Terre ? Et quelle serait la meilleure technologie pour des futurs vols habités, afin de minimiser la contamination sur des habitats ou des vaisseaux spatiaux ? Dans l'espace, cela permettra de protéger des microbes, des endroits difficilement accessibles, et d'améliorer la résistance des surfaces qui seront ainsi préservées de la corrosion. Pour les équipages, cela signifie aussi un environnement plus sain, et moins de tâches de décontamination à réaliser. Dans le cadre de cette expérience, ce sont des échantillons, des lamelles de 22 mm de largeur, en verre, mais il s'agit juste d'une expérience pour pouvoir après analyser les surfaces au sol. Ces process peuvent être transférés sur des panneaux beaucoup plus grands, et sur d'autres matériaux, par exemple de l'aluminium ou de l'acier. Pour l'expérience Matisse, ce sont le CEA Letty et Saint-Gobain qui ont fourni les surfaces. L'école normale supérieure de Lyon a fabriqué les portes-échantillons et sera chargée d'étudier les caractéristiques des surfaces à leur retour sur Terre. Et les résultats sont attendus, car au-delà du spatial, les applications terrestres sont aussi nombreuses, des salles d'attente, aux transports en commun, en passant par les boutons d'ascenseur, toute surface exposée à une forte contamination peut être concernée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...